On est obligé de faire une intro fracassante de style. Alors lui c'est un peu mon mentor en moto. Mon manteau. Mon manteau. Parce qu'en fait la moto elle a un bruit pas ouf. C'est le bruit d'origine il est pas incroyable et on aimerait avoir un truc un peu plus... On va essayer. On va essayer. Mais tu m'as dit qu'il y a moyen que ça foire le truc quoi. Bah ouais parce que les pots d'origine c'est un peu tout rien tu vois. Des fois ça fait un truc un peu sympa, des fois c'est affreux. Donc on fait un test et puis si ça va pas on mettra un petit pot de marque sympa. Ok c'est le retour les gars. Non je fais un seul vlog et après j'arrête. Attends je vais me serrer la main. Tout à l'heure. C'est pas lui qui habite là ? Non il habite... Ok non c'est pas le même mec qu'on a eu alors. Parce que le mec là je l'ai insulté. Ah bon ? Gratuitement. Mais ça en fait c'est une ancienne chapelle qui doit avoir 700 ans je crois. C'est un pèlerin. J'ai envie de pisser mec. Bonjour ! Je vais pas serrer la main. Merci en tout cas c'est sympa de nous recevoir. Je peux aller pisser ? Le chiot c'est un confessionnal. Viens. Pas de confession mec. Ah oui c'est un vrai confessionnal ouais. C'est génial. De l'huile d'olive ! De l'huile d'olive ! Tu sors mon chien ? Tu sors mon chien chien ? Ah préparateur ! Donc il fabrique des motos quoi. Il fait tout à la main en fait. C'est ouf. J'adore les ateliers comme ça. Ça c'est authentique. Bah oui on voit bien. Et ça c'est une moto qu'il est en train de préparer ? Exactement ouais. Oh le délire ! C'est quoi dame comme moto ? Triumph GP500. Il n'y en a eu que 150 exemplaires. D'accord. Tu la vends la moto après ou c'est pour toi non ? Ah non c'est un client ça. Ah c'est un client d'accord ok d'accord. Ah oui oui. C'est plein de gens qui font appel à lui pour faire ça. C'est ton métier ouais ok. Je suis spécialisé dans la reconstruction tu vois. J'ai plein de pièces que j'ai refabriquées. Il y avait quelque chose d'artistique là dedans quand même. Ah bah ouais c'est l'artisanat quoi. Il y a tout ce qu'il y a là haut tu vois. Tout ça c'est des motos que j'ai fait moi. Je kiffe. A moi perso j'en ai une dizaine. Elles sont là ? Elles sont éparpillées à droite à gauche dans le grenier, dans le confessionnal. Ah il va y avoir une contestation là. C'est un pot à chicane ça. Donc le coupé c'est le bordel parce que si tu coupes à un endroit qui est pas bon. Et que tu te concernes qu'une chicane. Après il n'y a plus rien qui sort. Donc fin de la moto quoi. Là vaut mieux tu y repiles un silencieux adaptable de n'importe quoi. Un silencieux ? Un pot d'échappement. On appelle ça un silencieux. Parce que le but c'est que ça fasse du bruit quand même. Ouais c'est pas logique. Ce truc là c'est un pot d'origine. C'est un pot homologué. C'est à dire que si tu mets un pot qui fait plus de bruit. Tu te fais serrer par les flics demain. Le mec il va te dire. Monsieur ton pot est pas conforme. Faut en mettre un pot d'origine. Donc tu fais quoi ? T'as coupé celui-là. Tu l'as dans la mer. Donc celui-là tu le vends pas. Tu le gardes. Tu le mets dans un coin. Si je me fais serrer. Et bah je remets mes pots. Je passe au contrôle. Et après tu recommences quoi. Ouais après on joue au chat la souris quoi. Déception. Je l'ai acheté neuf. Neuf ? Ouais. C'est qui ? Donc là on est chez Adrenaline Moto c'est ça ? Ouais c'est ça. Et c'est une impasse sur l'autoroute. T'arrives t'as un petit garage ultra cool. Et là il va me changer le pneu avant qui est complètement niqué en fait c'est ça ? Il est un peu fini. Ouais et puis déformé donc du coup tu dois pas forcément sentir... Les accidents ? Moi je vais surtout m'intéresser à la partie mécanique, la partie sécurité et te faire connaître un petit peu mieux ta moto. Je suis pas hyper zen avec la moto. Mieux tu la connais, mieux tu seras à l'aise sur la route avec. C'est ton garage ? Ouais. Vous êtes combien ici en général ? On est deux. Et Brice là il est en vacances. Ouais. Ce qui est mieux en faut. Il est à Nice ? Je sais plus. Porteur ça. Tes plaquettes ? Ah oui je crois qu'elles sont mortes aussi. C'est ça. Ouais. A première vue comme ça, c'est correct, il n'y a pas de vagues. La plaquette ça va. Donc du coup on n'a pas surfé dessus. A voir. Petite référence quand même. Ah bah tu vois il y a du talent. Tu devrais ouvrir une chaîne YouTube. Donc là la plaquette elle est un peu baisée quoi. Euh carrément. Ah ouais. Donc euh... T'en es pas loin en tout cas nous on dirait change là tout de suite. Ça t'a pas alerté plus que ça ? Non il m'a dit ouais il faudrait quand même les changer là. Et après j'ai dit bon ça va. Et après Alan il m'a dit on va faire des trucs sur ta moto. Et là on y est. La courroie. Tu peux savoir la courroie c'est pas possible de savoir je crois. Alors euh... On va reprendre quelques bases euh... En gros en moto. Y'a pas de courroie. Voilà. En tout cas pas sur ce modèle là. Mais il manque un pneu là. Je suis porteur ça. C'est une bonne moto mais faut un minimum tu vois. Ouais bien sûr. Mais... Excuse moi. Téléphone. Allo ? Allo ? C'est du taf hein. Ton pneu tu as une date dessus. Ouais. Et là il a la date de péremption elle est euh... 1866. C'est ça. 18 c'est la semaine de l'année. Ouais. De l'année 2012. Ah oui. Donc là ton pneu il a 7 ans, 8 ans. De trop ? Ah non. Non. C'est pas la date de péremption encore. Non. C'est la date de fabrication voilà. Et la péremption du coup ? C'est ça qu'on a un pneu normalement. Bon il est périmaire. Bon c'est une moto qui... C'est toi qui l'a jeté mec on a vu hein. Non c'est toi. Regarde il va faire une toile là. Venez ici si vous êtes dans le 95. Et même à Paris hein. Regardez moi je suis dans le 94, je viens dans le 95. Donc venez ici. Je vous mets l'adresse dans la description bien sûr. C'est quoi cette peinture ? C'est de la colle ? C'est de la graisse. De la graisse. Peut-être c'est pour faciliter le montage. On se prend les oreilles. Ah oui. Ça va. C'est tout ? Déçu ? Bah oui. Il faut changer les roulements aussi. Potentiellement. Ok. Putain ça fait 15 ans que tu le vois là. Oh putain il est complètement fou. Porteur ça à la base ? Non c'est pas porteur du tout. Porteur ? Non non non. Porteur de quoi ? Non ça c'est pas porteur. Attends regarde. Ah ouais je vais la démarrer comme ça ! Ah bon ? Si j'ai pas fait de vlog depuis longtemps c'est parce que je me suis concentré sur les l'écriture de mon long métrage que j'ai terminé justement. J'ai déposé en commission. Voilà j'ai commencé le processus. Je suis content, je suis impatient mais je reprends les vlogs parce que bah il faut bien que je m'occupe hein. C'est sympa. Ah ouais putain. Ah c'est violent. Et y'a pas moyen de rouler comme ça ? Non. C'est pas bon pour le moteur. Ah non. Tiens le micro est là, tu vas me parler un peu de ton site internet. C'est pas que pour les motos ? Euh alors c'est pour les motos, scooters, quad. Ça va là on te dérange pas. En fait il a un site internet qui s'appelle J'adopte une pièce et c'est pour la vente de pièces détachées pour les véhicules de roues quoi. D'occasion. D'occasion. Et le truc qui est bien, vraiment cool c'est que lui en fait il référence toutes les pièces qui sont vendues un peu partout en France. Tout le monde peut mettre ses pièces en fait. C'est comme le... Non j'ai pas le droit de le dire. Si c'est comme un site de petite annonce quoi voilà. C'est hyper bien trouvé son truc. Moi je dis ça va cartonner mais il faut l'aider un petit peu. Donc si vous avez besoin de pièces détachées et tout, vous allez sur le site, je vais dans la description. Y'aura plein de trucs dans la description. Voilà merci je te fais un bisou. Voilà. Donc le site en fait le principe c'est que tout le monde puisse trouver sa pièce et vendre ses pièces aussi d'occasion. Vous avez la possibilité de mettre les pièces que vous avez au fond du garage qui vous servent plus à rien. Au moins vous pouvez les mettre sur le site, vous faire un billet et surtout faire le bonheur de quelqu'un. Parce qu'on est tous forcément dans la pièce. Toujours galère trouver des pièces. Voilà exactement. Mais généralement c'est en forme de Y. Parce que ça c'est des décorations. Donc là logiquement il s'enlève. Des vis à fond de la vis ? Des vis à fond de la vis. Tu dis n'importe quoi mec faut tout les enlever. C'est pas des décorations. Y'en a c'est des décos. Aucun intérêt de faire des décos. Si, c'est esthétique. Arrête tes conneries là. Ah du coup il est pas reçu à Polytechnique son frère à Louïa. Il est à l'ENS. T'as fait Polytechnique toi ? J'ai fait Polyclinique. Ah ouais. Voilà. Nickel. Là faut mettre un petit coup de propre pour éviter que ça tombe dedans. Ok. Regardez il a trouvé une pièce détachée sur son site. Parce que mon réservoir j'avais pas mis les clés la dernière fois. Et du coup j'avais plus la clé du réservoir. Du coup il s'ouvrait tout le temps. Il y a la pluie qui tombait dedans. Elle est un peu plus énergique s'il te plaît. Bah non mais moi je suis comme ça. Ça va cool. Tu sais moi je suis un marseillais. Non. Ah t'as des vis dans ta boîte à renards. Oui. Ah ok. Tu vas pouvoir nommer la moto. Je vais lui donner un prénom. C'est pas Elfazor. Ah bah si. Oublie mec. C'est un prénom. Elfazor. Tu vois cette pièce là c'est hyper dur à la retrouver quoi. Sinon il faut la commander ça coûte une blinde non ? Yama ils m'ont dit vous êtes obligés de changer ça et ça. Ouais et ça. Donc 500 balles. Ouais et ça. Et là lui il a retrouvé juste la pièce. Ça ça m'a coûté pour vous donner une idée ça vaut d'occasion. Bah c'est divisé par 10 en fait. Je suis curieux d'entendre le gros que ça va faire. Allo ! Deville Racing c'est quoi cette marque ? Deville bah c'est une marque d'échappement qui est assez ancienne et qui est très connue. Ouais c'est un classique ouais. Quel âge tu me donnes ? Hein ? Tu me donnes quel âge ? Ouais. Bravo. 31 même. Donc le Deville il est sorti. Avec quoi ? T'as quel âge ? 62. Ah t'as 62 ? Ah putain c'est dur. Oh c'est dur. Qu'est ce qui est dur ? C'est vieux c'est pas dur. T'entends plus rien. Tu vois ça commence. J'ai fait les devines, les carottes devines sur les 4 pattes quand c'est sorti en 68. Ouais. Ouais j'avais 10 ans, c'est 60... 70 allez. C'est une bible de la moto ce mec. Bah oui j'entends bien. A quel âge t'as mis un moteur de mobilette dans un vélo ? A deux ans. Un moteur de Solex en vrai. J'avais 11 ans. Ouais le niveau du mec ? Ouais je vois ça. Moi je me touchais la bite, lui il faisait des moteurs de... Mais peut-être qu'il se touche à la bite aussi à côté. Ah bah ouais. Ah on va voir les étincelles là. Regarde pas avec tes yeux par contre. Sinon tu dors plus cette nuit. Ah bon ? Oui ça te défonce les iris. C'est ça ? Le truc bleu ouais. Ouais. Ouais j'avoue j'avoue. J'avoue ça va faire un truc là. Mais il fait hyper puissant non ? Ouais. Ah ouais c'est pas aller faire à souder à la con. Ah non non rien à voir. C'est un vrai poste. Il est en train de te faire un bout de tube pour que ça se mette sur ton collecteur. Sur ta ligne. Ah ouais putain c'est violent hein. Oui. Il y a pas hein. Non non. Je te dis en fait le truc c'est qu'il faut vraiment que je développe et que... T'es marié ? Oui. Elle est où ? Elle est pas là ? Travail. T'as des enfants ? Oui. Beaucoup ? C'est mieux qu'à aller bosser pour payer ma future retraite. T'as combien d'enfants ? Deux. Démar 39 et Serine 40 et... Et ils ont toujours fait de la moto alors ? Franck oui depuis qu'il est tout petit. Et puis moi aussi elle a fait un peu... Quand ils étaient moum ils faisaient du cross. Et toi tu poses le genou aussi quand tu... Ah non. Moi j'ai du cross hein. Vous savez j'ai eu mal à poser le genou. Darwin Roux résiste au feu hein. T'as d'ailleurs moins 30% sur toute la gamme. Ok je viens. Avec le code fra la frère hein. C'est un code fra la frère sur ma boutique. Vous avez 30% sur toute la gamme des vêtements. Et c'est indéterminé. S'il te plait là. Oui en plus regarde bien le réservoir tu vois là il est un peu parallèle. Ouais. Quand il va tourner avec le mouvement de rotation de toutes les axes et les machins ici. Tu vois il se tourne tout doucement. Et en fait le but c'est que le produit qui est à l'intérieur il s'épande bien partout à l'intérieur du réservoir pour couvrir tout l'intérieur de la zone. C'est quoi comme produit ? C'est un truc de restauration anti rouille etc. C'est pour les vieux réservoirs qui sont tout pourris en fait. Et les gens en général quand ils refont une restauration de réservoirs justement ils secouent. Sauf que le problème c'est que le produit il part à fond ici, à fond ici, à fond là. Mais pas au milieu par exemple. Alors que là il va partout au même moment, au même endroit. Ça c'est un truc de ouf. C'est génial ce truc là. Et c'est le seul en France à faire un système aussi poussé entre guillemets au niveau des réservoirs. Donc à la fin il aura l'apparence arrondie d'origine quoi. Mais pendant 35 ans je me suis bu à 5h30. Donc là tu te lèves à 8h30 ? Je me lève à 8h30. Je prends mon petit déj. Tranquille avec le chien au dalmachin qu'on a vu. Et en gros à 9h30-10h je suis dans le garage. J'ai bossé 35 ans dans la clim et la ventilation sur Paris. Donc j'embauchais à 5h30. Et quand il fallait se boirer sur Paris, faire les rendez-vous de chantier parce que j'étais commercial. Pendant 5 ans j'étais PDG avec 27 employés. Soit je me mettais une balle soit j'arrêtais. Et du coup là c'est top pour toi. T'es tranquille. Et donc là en gros ça fait 6 ans que je fais ça. 6 ans ? Je pensais plus. Non non. Enfin si j'ai toujours fait ça. Tu vois les motos moi j'ai toujours modifié les motos. Toujours fabriqué les motos. C'était mon plaisir. Et depuis 6 ans je me suis mis en auto-entrepreneur. Donc dans 2 mois t'as la retraite mais tu continues bien sûr. Je vais continuer à faire. Ce que t'as vu. Fire on the hole. Nous allons pouvoir tester. On peut faire aussi un verre à la vintage ? Pardon. On va enfin entendre le son du pot. Le track. Ah oui quand même. Ah oui ! Oui ! Qu'est ce que t'en penses ? Ouais c'est très cool ouais. Ah ouais c'est fort. C'est bien. C'est grave. J'ai hâte de voir si c'est là en roulant quoi. Merci ! Elle est dans sa main la chicane. Elle est là. Il est silencieux ce gros là. Ouais mais moi je trouve aussi. Ah bon ? Il y a un petit soupçon de silencieuse. Ah non c'est bien disons. Ah bah non il n'y a pas. Tu trouves ? Moi je trouve. C'est très cool mais je trouve pas qu'il est extrêmement bruyant. Mais je trouve très bien. Mais c'est très bien comme ça tu vois. Là c'est bien. Mais non c'est bien. Mais justement sans chicane je trouve qu'il est vachement efficace. Ouais. C'est un pot de X-Max 125 à l'origine. X-Max... Ah bon ? Ouais. Bah ce côté ouais. 125 ? Ouais. Je trouve ma guesse. La vie m'a l'air c'est vrai. Bon bah c'est très cool. Bah merci. Sur la main tiens. Moi je m'en fous. Merci. Merci mec. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci. 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 Merci.